Coucou tout le monde, on revoit dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un vlog de ma journée avec ma soeur, ma grande soeur pardon, oui et ma maman, ma petite Ness on va au salon des saveurs donc je vous emmène avec moi ça sera un vlog d'une journée, pas plus parce que demain j'ai rien à faire de particulier à part m'entraîner le matin et faire des trucs chez moi l'après-midi rien de bien ouf et ça va être une journée qui va m'aider à assoufflée parce que ça devient une semaine compliquée donc je sais pas si je vous l'avais dit enfin je vous avais parlé vite fait mais je vous avais pas dit que j'avais été tiré soeur pour être jury, enfin je vous avais déjà parlé mais là c'est sûr je suis en tant que jury et du coup c'est assez compliqué émotionnellement parlant c'est très dur, physiquement c'est très dur donc là je passe une journée tranquille en famille entre filles plutôt parce que j'ai pas mon neveu, j'ai pas aucun de mes neveu j'ai pas mon mari, j'ai pas mon père j'ai pas mon beau frère donc voilà journée entre filles quoi ça va être canon donc je vais vous emmener avec moi toute cette journée en espérant que ça vous plaise et pour celles qui sont déjà allées à ce salon donnez moi votre avis parce que moi j'adore ce salon bon j'achète pas grand chose on va se mentir c'est très très cher mais qu'est-ce que c'est agréable on peut goûter des nouvelles saveurs découvrir des nouvelles odeurs parce que des fois même si on goûte pas on sent des trucs c'est... j'adore excusez moi vous me voyez plus j'ai plus l'habitude de vlogger ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait de vlog mais là ça valait le coup quoi c'est vraiment quelque chose qui vaut son pesant de cacahuète je trouve et bah par contre j'ai essayé de vous mettre en avant certaines boutiques que je connais que je vais à chaque fois donc mais ça je vous fais la surprise c'est des boutiques qui me viennent à coeur parce que c'est des choses que à chaque fois que je vais j'achète des trucs bon cette année c'est pas sûr mais en tout cas c'est sûr je vais passer devant pour vous en parler ce serait trop canon pour vous faire découvrir ces petites marques que je trouve uniquement au salon parce que je pourrais acheter par correspondance mais ça coûte très très cher donc on a des frais de transport et déjà avec des produits on peut pas dire que ça soit cadeau cadeau alors en plus c'est les frais d'envoi là c'est le pompon bon là je vais vous laisser je vais aller chez... là je vais chez ma mère on se rejoint avec ma soeur et ma nièce chez mes parents donc je vous dis à tout à l'heure bisous bon nous t'en penses quoi qu'on va aller manger plein de nouvelles choses ah je suis très contente de faire de la dégustation t'es hâte ? on va passer une très très belle journée entre filles entre filles entre filles wouuuu bon allez à tout à l'heure on vous retrouve après bisous pour le salon des saveurs je sais pas si vous voulez grand chose parce que voilà voilà on va commencer les dégustations de diverses choses et euh... maman on fait coucou 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 voilà ma maman il y a que ma nièce qui veut pas être sur la vidéo donc vous la verrez pas bon bah je vous reprends tout à l'heure quand on est dedans donc voilà la période est du 30 novembre au 3 décembre donc nous on est le 1er et je vous donne un petit aperçu de à quoi ça ressemble donc là il y a la conciergerie voilà voilà et je pense qu'on va se faire plaisir au niveau des guis pas de guis parce qu'à chaque fois c'est un vrai bonheur et j'ai hâte de vous montrer deux boutiques si elles sont là que j'adore venir et voilà je vais y aller tout à l'heure alors là un des stands que je vous parlais tout à l'heure donc c'est un stand qui font des produits vegan bio et franchement ils ont des super produits donc je vais essayer de vous montrer un petit peu des chips de pommes je suis pas sûre que j'ai vraiment le droit de vous filmer donc un petit gâteau et bon bah je vous en reparlerai un peu plus tard bonjour bon je me présente je suis Joanne de la petite cabane à cible du Québec nous ici on est au salon des saveurs pour vous présenter les bons produits d'érable du Québec alors ça commence avec l'eau d'érable la sève on voit pas le ouais super voilà la sève d'érable ok ça c'est la base de tous nos produits c'est avec ça qu'on fait le sirop d'érable du Québec vous voyez oui très bon c'est pur à 100% c'est le sucre le plus naturel qui existe si je peux me permettre c'est l'un des sirops les meilleurs le sirop d'érable c'est ça vaut tous les sucres c'est vous qui le dites oui et c'est le produit sucrant qui a la plus grande valeur nutritive et qui contient le plus d'olido-éléments si je continue à faire cuire mon sirop d'érable je deviens un tartinade d'érable donc ça la tartinade d'érable on met ça sur notre pain grillé le matin quand notre pain est bien chaud et là ça fond et c'est une tuerie comme vous dites les français oui c'est très beau moi j'ai déjà acheté c'est magnifique et on fait aussi des bons produits dérivés comme les fameux biscuits feuilles d'érable que tout le monde devrait avoir goûté au moins une fois dans sa vie et bien sûr caramel d'érable les français vous êtes des femmes de caramel super salé mais nous c'est le caramel à l'érable ça vaut le coup c'est bon donc finalement on a aussi des bières du Québec on a des alcools du Québec on a plein d'autres bons produits ça vaut la peine de venir par un tour au stand des 31 de la petite cabane à 6 du Québec vous faites quel autre salon à part le salon des saveurs ? à part le salon des saveurs au cours de l'année on fait la foire de Paris ok on fait aussi le salon d'agriculture de la marjolaine on est présentement sur une trentaine de marchés de Noël ici en France même quelques-uns en Belgique et par la suite on fait aussi différentes foires en France la foire de Marseille, de Poupélier, de Mulhouse, de Châlons mon dieu j'en oublie c'est sûr on peut vous trouver dans pas mal d'endroits ok le mieux ce serait d'aller visiter soit la page Facebook la petite cabane à 6 du Québec ou aller sur notre site lebonsireaudérable.com et là vous allez avoir une panoplie d'informations en tout cas je noterai sur le barre d'info l'adresse l'adresse mail, enfin le site et le Facebook merci beaucoup Johan merci c'est gentil à vous et j'espère que vous allez avoir plein de visibilité parce que vraiment vous méritez et j'adore vos produits bonne journée Johan merci c'est gentil à vous au revoir bonne journée quoi nous alors qu'est ce que t'en penses de tout ce qu'on a goûté ah mais c'est une tuerie moi je me suis régalé t'as préféré quoi ? euh le saucisson le saucisson ? le saucisson fumé ah ouais c'était bon très très bon maman 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 t'en as pensé quoi jusque là du salon ? c'est bien c'est bien et t'as mangé dans tout ce que t'as goûté t'as préféré quoi maman ? euh le tapenade et le saumon ah oui c'est vrai que c'était pas mal ça moi j'ai tout aimé je te filme pas mais dis moi t'as aimé quoi ? tout tout bon bah ça c'est bien mais attends alors moi moi j'ai préféré le stand de québécois avec l'eau d'érable ça je connaissais déjà et j'ai goûté les gâteaux au sirop d'érable comme des petits sandwichs mais voilà donc d'ailleurs j'ai interviewé la vendeuse du stand et franchement elle était super gentille bon allez on se dit à plus tard ciao ciao bon bon d'accord donc la baguette donc là c'est un atelier baguette ça a eu la tête de ma maman c'est lié avec le site internet 750 grammes c'est des dames c'est des pains c'est des internaux les fraçons c'est rentable c'est rentable donc ils veulent juste un jour les soeurs et un jour les soeurs c'est d'accord ou non ? ça change pas quand tu peux y aller d'après des d'autres produits ? je vais vous présenter donc j'y suis la Vika on est la société les délices du potager on est sur la commune de Naro et en 78 ça représente la plaine de Versailles les producteurs de la plaine de Versailles donc on est une petite équipe on travaille avec les produits du terroir plaine de Versailles donc essentiellement entre 2 et 10 km max pour les producteurs pour récupérer nos produits pour les aromatiques les pommes, les fruits, les fruits rouges, les légumes et on fabrique nos confitures donc vous êtes sur du produit local en fait ? que local on a une gamme d'agrumes donc là on travaille avec des producteurs siciliens mais en bio ils servent nos amas du coin et du coup on a des confitures qui sont vraiment un petit peu différentes puisqu'on allie fruits et légumes oui ce que j'ai vu vous aviez tomates rouges, fruits secs, tomates vertes, gingembre et je trouvais ça vraiment intéressant j'ai fait vraiment je vais montrer un petit peu ce que vous proposez parce que du coup c'est vraiment vous avez vraiment pas mal de choix et on est encore sur des bassines de cuivre chaudron 5 kg max ah oui donc c'est vraiment traditionnel c'est ce qu'on souhaite garder moi je vous dis continue parce que c'est vraiment trop trop bon en fait moi quand je viens d'ici c'est juste trop trop bon donc là c'est la première fois qu'on voit votre stand du coup là où on te voit d'habitude on va finalement se dire en fait c'est bon mais c'est moins bon et celle qu'on a aux épices de Noël ils en ont un donc on avait quand même un point de repère de comparaison elle est bonne mais en comparaison il y a quelque chose en moins par rapport à la vôtre qui avait le petit plus et du coup vraiment c'est super bon est-ce que vous faites d'autres salons du coup parce que c'est la première fois qu'on vous rencontre on va trouver le marché paysan à Poissy d'accord on va faire le salon d'agriculture d'accord c'est qu'elle est je vais y aller avec nous on va trouver les paris fermés d'accord essentiellement rendu d'accord bon en tout cas je vous remercie beaucoup je vais un peu filmer le stand pour vous montrer un peu votre stand que vous avez au salon des saveurs et pour ceux qui voilà des délices du potager voilà merci beaucoup bonne journée et bonne fin de salon au revoir au revoir ça va tous hop deuxième tournée messieurs yeah l'apéro ma belle et là c'est le stand avec plaisir les jardins aux saveurs voilà vous pouvez déguster des tapenades c'est à toi ? non mais gardez gardez et merci beaucoup merci beaucoup à une prochaine salut à la prochaine à bientôt coucou tout le monde donc là je suis rentrée à la maison je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté comme petite douceur au salon et alors donc dans la boutique que je vous ai parlé et que j'ai discuté avec la dame la vendeuse c'était des confitures donc je ne sais pas si vous allez vous souvenir du stand qui avait un choix de confitures mais juste énorme donc on pouvait trouver tomates rouges fris secs pommes vanilles ça c'est des trucs un peu originaux où bah alors moi j'ai pris confiture de noël de chez eux de la même magasin c'était des pots de confiture de 350 grammes donc il y avait 3 tailles de pots mais je ne me souviens plus les grammages donc peu importe et donc la marque c'est les délices du potager donc je vous le rappelle voilà et c'est des super produits je ne connaissais pas c'était la première fois que je les voyais sur le sur la foire donc sur le salon et un véritable coup de coeur en plus les vendeurs étaient super gentils j'ai une tête à à faire peur j'ai les cheveux dans tous les sens j'ai pris la pluie j'ai acheté aussi un parfum un peu original c'est poti poti marron pardon fruit de la passion toujours de la même du même stand les délices du potager donc comme elle explique vous allez la voir un petit peu plutôt au salon c'est que du local pour l'île de france et et même je crois même bio donc ça me faisait un grand ça me faisait très plaisir de les les filmer pour leur donner un petit peu de visibilité à ma hauteur en évidemment que je n'ai pas une visibilité comme Sananas Andrea et bien d'autres à ma petite échelle j'avais envie de vous faire partager ça je vous ai fait partager une autre boutique c'était les la petite cabane à sucre je crois que c'est ça ou la cabane à sucre je ne sais plus je ne sais jamais et j'ai acheté de l'eau d'érable voilà chaque fois que j'y vais j'en achète parce que je trouve ça très très bon c'est c'est plein de bonnes choses à l'intérieur c'est pas sucré donc c'est plutôt sympa et moi j'ai une un litre ça va être pour dimanche prochain pour le passage de ceinture et ça je vais le boire toute la semaine je pense je vais essayer de même demain je ne sais pas pour l'audience parce qu'en fait c'est très très dur et comme c'est pas coloré on croit que c'est de l'eau donc ça passera dans la bouteille d'eau facilement en fait donc ça c'est pour les deux boutiques que je vous ai fait je vous ai présenté j'ai filmé une autre boutique mais j'ai rien acheté et puis j'aurais pas pu vous le présenter comme ça parce que c'était des tapenades alors ils voulaient pas parler ils osaient pas donc de toute façon il vous fait un petit coucou dans la vidéo vous allez voir c'est un stand qui vient du Var je crois et c'était un couple adorable ma maman et ma soeur ont acheté des tapenades pour Noël donc je vais un peu plus vous j'ai plus le nom en tête de la boutique en plus j'ai plus le plan du salon mais bon ça c'est pas très grave ça se retrouvera au montage je pourrais le mettre de côté et le noter et le mettre en barre d'infos avec toutes les infos pour les confitures et pour la cabane à sucre en fait donc alors vous retrouverez tout tout ce qui concerne la cabane à sucre sur le site lebon sirop d'érable mais je vous mettrai les infos en barre d'infos parce que je trouve que ça a beaucoup de s'y attarder ils sont présents dans beaucoup de salons donc pour ceux qui sont en région parisienne vous pourrez les retrouver à la foire de paris ils y sont à chaque fois il me semble que quand il y a la foire d'automne aussi salon du goût aussi enfin vraiment ils sont dans beaucoup beaucoup de salons donc j'étais un peu déçue je suis passée sur le stand des produits vegan et bio et j'ai pas pu parler aux personnes parce qu'elles n'étaient vraiment pas très avenantes donc c'est peut-être une partie que je vais couper au montage ou peut-être je vous laisserai je ne sais pas mais j'étais assez déçue parce que d'habitude c'est des gens qui sont très joyeux qui sont très avenants et cette année c'était pas du tout ça donc je ne sais pas si je vais les laisser parce que je ne sais pas si j'ai envie de leur faire de la pub au final après à ma petite échelle bien entendu mais je me dis peut-être que je mettrai le nom du site parce que j'ai peut-être dans ma communauté des gens qui sont vegan et que ça pourrait intéresser donc peut-être que je laisserai je ne sais pas comment je vais me débrouiller parce que vraiment quand je filmais je n'osais pas demander et je montrais un peu le stand et les vendeurs me regardaient un peu de travers donc voilà donc ça j'ai acheté ça donc j'ai parlé des produits dont vous allez voir intervenir les vendeurs et autre magasin où j'ai acheté autre chose que je n'ai pas filmé du tout parce que voilà j'ai acheté des je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est voilà c'est ce qu'on appelle des tourteaux donc c'est des gâteaux au fromage c'était les confitures c'était 20 euros les 4 pots donc j'ai fait moitié moitié avec ma grande soeur l'eau d'érable c'était 3 euros les 500 ml et franchement c'est un petit goût sucré mais pas sucré genre du sucre en fait j'ai acheté 2 petits cannelés enfin 2 petits 2 cannelés normal c'était 2 euros le cannelé les 3 tourteaux voilà là vous allez me dire t'en as pas 3 t'en as 2 les 3 tourteaux ils étaient à 15 euros et j'en ai offert un pour mon papa en fait je sais qu'il adore ça et comme ils sont pas très gros et que c'est du frais enfin je me suis dit que ça pouvait être assez sympa alors j'ai acheté autre chose donc c'est c'est des petits snacks vegan et il me semble qu'ils sont sans gluten aussi oui sans gluten donc je sais qu'il y a certaines personnes de ma communauté qui mangent sans gluten aussi pour des raisons de santé des choses comme ça et je me suis dit que ça pourrait être intéressant moi je les ai acheté pour me donner un peu de boost le jour de mon passage de ceinture et et aussi parce que je voulais goûter donc je les avais je les connaissais déjà c'est la marque Funky Veggie donc j'ai acheté 4 5 produits différents donc c'était un lot pour 10 euros donc il y a noix de coco dedans il y a des dates noix de cajou noix de coco sinon ça serait pas noix de coco noix de macadamia et une touche de sel rose de l'Himalaya donc il y a donc là il y a une petite portion c'est une petite boule petite boulette façon tarte aux pommes il y a des dates pommes séchées noix de pécan cannelle et une pointe de muscade moulu je sais pas si vous avez je vais vous remontrer l'autre je sais pas si vous l'avez bien vu du coup voilà Funky Veggie et façon Bruni donc voilà date amande et des noix de la peau de cacao de la vanille bourbon et une touche de sel rose de l'Himalaya donc ça c'est des individuels et ça il se vende 2 euros le pièce je crois sur le stand si je prenais que ça après celui-là je crois c'était 3 euros ou 4 euros je sais plus mais c'était intéressant de prendre le lot que tout ce que je vous montre pour 10 euros sachant que voilà donc là c'est un lot de 2 c'est Bruni avec un coeur de cacahuète bon là j'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans mais bon c'est à peu près certainement la même chose que l'autre et là c'est cacao et cacao avec une pâte à tarte fourrée à pâte à tartiner vegan naturelle pas comme le Nutella en fait et ça je sais que vous pouvez les retrouver chez Franprix alors je sais pas si c'est tous les Franprix moi je sais que le Franprix qui est à côté de chez moi ils les vendent le Franprix à côté de mon travail ils les vendent mais j'avais jamais testé parce que j'avais déjà le problème de Franprix c'est qu'ils mettent pas forcément les prix et ça m'énerve et déjà donc ça c'est la première chose et à mon avis ils étaient beaucoup plus chers donc ça c'est fait pour terminer ma maman m'a acheté du pain sans gluten alors je peux pas vous déballer parce que d'une main je vais essayer de vous le montrer quand même c'est du pain je sais plus je sais plus quelle céréale je sais pas si vous allez voir comment je veux voilà ça sent juste trop trop bon et c'est du je sais plus je suis désolée je me souviens plus mais c'est sans gluten ça c'est sûr après comme j'avais encore un peu de courage quand on est rentré avec ma maman et ma soeur et ma nièce j'ai retrouvé mon mari et on a été chez Action parce que j'avais 2-3 choses à acheter parce que pour redémarrer la semaine prochaine pour la semaine d'audience j'ai acheté mes petites barres habituelles comme ça donc j'ai pris banane noix de coco et excusez-moi et bête goji j'ai pris j'ai pris 3 noix de coco parce que c'est ma saveur préférée du coup je prends ma saveur préférée en priorité en fait en max voilà j'ai acheté un truc que j'ai vu de manière récurrente sur la chaîne de Or Eli donc c'est O-R plus loin Eli pour ceux qui la connaissent pas c'est ça c'est à noix de coco et au chocolat donc je viens de dire que c'est des genres de guimauves voilà c'est des petites mashmallow crème à noix de coco et au chocolat donc à chaque fois elle disait que c'était bon donc j'avais vraiment envie de goûter ça m'intriguait pour mon mari je lui ai repris des Pim's à la cerise donc à 99 centimes les trucs à la coco je sais plus du tout le prix on s'est pris des Twix on a fait les gourmands avant Noël bien sûr et j'ai acheté de quoi faire mes petites étiquettes pour mes bouquets cadeaux parce que j'en ai marre de toujours m'embêter à mettre les noms je sais jamais donc voilà ça c'est fait je pense que je vous ai tout montré ah non j'ai oublié et un truc comme ça c'est pour un cadeau donc je me souviens plus déjà du prix et de deux même si je m'en souvenais je vous aurais pas dit à cause de ça hormis les Pim's c'est la seule chose que je me souviens que c'était 99 centimes le reste je me souviens plus du tout et 1,49€ les trucs les petites barres comme ça voilà bon je pense que je vous ai tout dit je vous ai fait un petit vlog mais qui va être à mon avis un peu long le salon je vous ai montré un petit peu mais c'est vrai que c'était pas facile de vous montrer comme j'aurais voulu sachant qu'il y a quand même beaucoup de gens c'est quand même dérangeant de filmer les gens et voilà ça me mettait pas très à l'aise mais vous avez des petits moments avec ma soeur et ma maman vous entendez ma nièce parce qu'elle voulait pas être filmée mais bon vous l'entendez elle vous parle quand même à côté et j'espère que ça sera pas trop long ou pas trop court je sais pas je verrai bien sur ce je vous fais plein plein de bisous et surtout j'oublie pas de vous mettre toutes les infos en barre d'infos n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air un petit com et si vous n'êtes pas abonné de vous abonner en tout cas j'en serais ravie et je tenais faire un gros bisou à je crois que c'était Johanne de la cabane à sucre ou la petite cabane à sucre parce que je sais qu'elle voulait voir elle ferait un passage sur la vidéo donc je lui fais plein de bisous et je lui dis encore merci d'avoir voulu discuter avec moi sur la vidéo et voilà bye 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 bye